Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner toute une liste d'activités à faire pour vos animations nature. Que vous soyez en BTS-GPN, guide naturaliste ou animateur nature ou dans une autre formation, j'espère que cette vidéo vous aidera à créer vos animations nature. Le thème aujourd'hui abordé est un des thèmes les plus demandés en animation. Traces et indices. C'est vrai qu'en se baladant dans la nature ou en forêt, on tombe souvent sur des petits indices de présence laissés par les animaux. Et si vous avez d'autres idées d'activités que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le but c'est de créer toute une bibliothèque d'activités, comme ça si vous avez un jour pas d'idées, vous avez juste à consulter cette vidéo et à lister les commentaires, à descendre dans les commentaires, et normalement, vous devrez trouver votre bonheur. Et n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît et si vous avez envie qu'on aborde d'autres thèmes. Allez, c'est parti pour la première activité. Tout simplement, faire des empreintes en argile, en cire ou en ciment. Ça, tout dépend de chaque animateur. J'avoue que moi j'ai une petite préférence pour l'argile, mais certains préfèrent faire avec du ciment. Alors pour les traces, soit vous en trouvez des fraîches dans la forêt ou en campagne, ça peut être assez facile s'il y a de la boue ou s'il y a un sol assez argileux. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez faire de la reproduction d'empreintes. Là, par exemple, une empreinte de renard déjà toute faite, vous pouvez tout simplement faire une activité où tout le monde a un petit morceau d'argile, il la met en boule, l'aplatit contre cette empreinte et met son prénom en dessous. Et comme ça, tout le monde repartira avec une empreinte de renard. Même si le faire directement sur le terrain est bien plus fun, et surtout, on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver, et on a peut-être plus de chances de trouver des espèces un peu plus rares. Ensuite, à qui appartient la trace ? Bon là, c'est assez simple. Il s'agit d'un béret, tout simplement. Alors moi, mes bérets, je les fais un peu différemment. Je fais deux équipes, donc ça, pour l'instant, tout est normal. Sauf qu'au lieu de les mettre face à face, je les mets côte à côte. Je les sépare par un bâton. Enfin voilà, le bâton, c'est la limite. Et je mets au fond les photos. Ici, là, il y a vous, l'animateur. Et vous avez avec vous des photos d'animaux. Par exemple, je vais demander, je veux les traces laissées par... Et là, vous montrez une photo de cerf. Eh bien, une personne du groupe doit aller le plus rapidement. Vous cherchez la bonne empreinte, et vous la rapportez le plus rapidement possible. Et donc, après, un point pour l'équipe qui l'a rapporté, si c'est bon, évidemment. Et ça, vous pouvez modifier un peu les points. S'imaginons, à la fin, vous avez une équipe qui est à 4, et une équipe qui est à 6, la dernière photo, vous la mettez à 3 points. Comme ça, ça laisse toujours un moment de suspense. Et ça permet de maintenir le public jusqu'à la fin. Bon, évidemment, un indémodable, c'est tout simplement chercher des traces à indices en forêt et directement sur le terrain. Vous laissez 20 minutes au public pour fouiller la zone. Vous rapportez le plus de choses possibles. Des plumes, des eaux, peut-être des traces. Et ce que vous pouvez faire, c'est leur donner un petit carnet pour tout simplement dessiner ce qu'ils n'ont pas pu ramener. C'est l'intérien. L'intérien, on ne peut pas le ramener. Donc, ils dessinent. Et à la fin, vous faites le bilan de tout ce qu'ils ont pu trouver et observer. Évidemment, petit point, je le précise. Ajustez toujours la difficulté de vos activités par rapport au public. Vous n'allez pas faire le même jeu à un groupe de lycéens qu'à un groupe d'EHPAD. C'est pas pareil. Autre activité, à qui est le cri ? Ça vous demandera une enceinte, un portable ou un ordinateur. Il faudra télécharger au préalable plusieurs cris d'animaux avec quelques pièges, évidemment. Vous disposez devant le public une dizaine de photos d'animaux de la forêt et vous allez leur faire écouter les cris de ces animaux. Et le but, c'est de comprendre à qui appartient le cri. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Parce qu'un jappement de renard ou un grognement de blaireau, c'est pas si facile à déterminer. Et surtout, certains peuvent être très surprenants. Et ça, ça va vous permettre d'expliquer pas mal de choses sur leur comportement. Pardon, j'ai un peu bafouillé. Ensuite, HCO pour herbivore, carnivore et omnivore. Là, pour cette activité, il vous faut 3 crânes. Le but, c'est de montrer les particularités de chaque crâne et de comprendre qu'est-ce qu'on peut déterminer à partir du crâne. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus qui peuvent vous aider à déterminer et à savoir quoi dire sur un crâne. Vous les aurez en description. À partir des particularités du crâne, par exemple les dents, la crête sagitale, la mâchoire, on peut déterminer plein de choses sur le comportement de l'animal. Eh bien, ce sera votre but d'expliquer tout ça. On peut avoir tout simplement posé un piège photo avec le groupe. Et ça, ça peut être sympa si vous avez plusieurs séances avec eux. Par exemple, lors de la fin de la première séance, après votre animation, vous posez le piège photo avec eux à un endroit qu'ils auront choisi. Par exemple, avec une coulée ou des traces à indices qui ont été laissées par les animaux. Et lors de la deuxième sortie, vous revenez avec eux, vous récupérez le piège photo, donc peut-être une semaine, deux semaines après, et vous décortiquez tout ce que le piège photo a pu filmer. Et parfois, on a de belles surprises. Voilà, en tout cas, c'est toujours sympa parce qu'on ne sait jamais ce que le piège photo a filmé. Et le public est toujours en attente de voir qu'est-ce qu'il y a eu. Et ça se voit aussi pour l'animateur. Toujours en restant un peu dans l'univers des pièges photo, on peut tout simplement faire un blind test avec des vidéos de nuit d'animaux de la forêt ou de la campagne ou du milieu que vous avez choisi. Les animaux en vidéo de nuit, on ne les reconnaît pas tous au premier coup d'œil. Et donc, ça peut être marrant de faire ce test, faire une sorte de quiz sur les différents animaux que vous allez passer. Et ça, pour information, j'ai essayé de faire une fouine. Ouais, j'ai essayé. Là, sûrement une de mes activités préférées. Créer une collection naturaliste participative. Ça peut se faire avec un club nature, dans un lycée, dans un autre établissement. Le but, c'est de tout simplement créer sur le long terme une collection naturaliste. Donc, petit à petit, les personnes vous rapportent le plus de choses possibles qu'ils ont trouvées dans la nature. Et votre but, c'est de créer toute une petite collection, comme un musée. Évidemment, il faudra déterminer tous les échantillons trouvés. Et ça, vous pouvez le faire ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et parfois, on tombe sur de superbes pépites. On peut tout simplement faire aussi un béret, non pas sur les traces des animaux, mais directement sur les animaux forestiers. À la place d'avoir des fiches dans la main, vous pouvez tout simplement donner des indices à l'oral. Par exemple, je veux un animal forestier grand, qui a des bois sur la tête, et qui va bramer à l'automne. Là, on parle du cerf. Et donc, le but, c'est de retrouver, une équipe retrouve le plus rapidement possible, eh bien, la photo du cerf. Soit vous pouvez faire en format comme ça, où les photos sont regroupées, soit vous pouvez cacher en forêt différentes photos d'animaux. Et là, du coup, c'est une sorte de chasse au trésor à la photo. Là, attention à bien délimiter le périmètre. Sinon, ils ont tendance à aller bien plus loin. Si vous avez trouvé, par exemple, un terrier d'un animal, terrier de renard, terrier de peléros, faites toujours néanmoins attention à la période pour pas trop les déranger. Vous pouvez tout simplement initier votre public à l'affût. Ou créer avec eux une cabane d'affût et attendre le crépuscule pour voir tous les animaux de la forêt. Enfin, parfois il y en a, parfois il y en a pas. Les traces indices, ça passe beaucoup par la vision, mais aussi par l'odorat. Ça, c'est un élément qu'on oublie assez souvent. Parce que quand vous baladez en forêt, on peut rapidement déterminer un territoire de renard grâce à l'odeur. Parce que quand il marque son territoire, ça sent une odeur vachement forte quand même. Vous pouvez tout simplement faire des boîtes à odeur. Alors, faire des boîtes à odeur sur les animaux, c'est assez compliqué. Sauf si vous avez de la fourre, de sangliers, du castoréum, etc. Mais très difficile à trouver et difficile à mettre en place. Et surtout, il faut renouveler par la suite. Mais on peut tout simplement faire un petit test sur des plantes, de la menthe, etc. Des plantes sauvages qui ont une certaine odeur. Et ils doivent trouver du loup quelle origine de l'odeur. en sentant le pot. Là, une de mes activités préférées pour commencer une animation. Le chouette corbeau. Ou aussi appelé le vrai ou faux, simplement. Vous allez choisir au préalable 5 questions sur les animaux de la forêt. Par exemple, question toute bête. Est-ce que les renards s'avolent ? Oui ou non ? Si le public pense que c'est oui, ils vont dans la zone oui. S'ils pensent que c'est non, ils vont dans la zone non. Et après, vous débattez. S'il y en a certains qui sont partis sur oui et d'autres sur non. Ça, c'est plutôt cool. Vous les faites revenir au centre. Pas tout le monde doit donner son avis parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Mais vous interrogez quelques personnes pour savoir pourquoi ils sont allés sur oui et pourquoi ils sont allés sur non. Et là, ça peut être intéressant de débattre. Par exemple, est-ce qu'un chevreuil peut manger de la viande ? Oui ou non ? Etc. Voilà. Vous avez compris le concept. A vous de trouver maintenant des questions adaptées à votre public. Alors moi, ce que j'appelle sonotone géant ou amplificateur de son, c'est tout simplement les paraboles qu'on peut utiliser pour améliorer le son pour pouvoir écouter par exemple les chants d'oiseaux. Malheureusement, tout ce qui est un peu grognement de sanglier, japon, renard, ce sera difficile à entendre avec ça. Mais ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'animaux, c'est tout simplement avec un public là plutôt adulte, faire pendant 30 minutes au crépustule, les poser et ne faire plus aucun bruit. Le but, écouter le plus possible tout ce qu'on entend dans la forêt. Vous allez voir, parfois, c'est assez surprenant. On repart avec les traces et cette fois-ci, c'est sur la piste. Le jeu est assez simple. Vous allez cacher dans un périmètre donné plusieurs empreintes d'animaux donc empreintes de chevreuil, empreintes de cerf, empreintes de sanglier, etc. Et ils auront vous donné à votre public une fiche sur laquelle il y a les traces avec les animaux correspondants. Leur but, trouver le plus de traces possibles que vous avez mis avant et de déterminer les animaux. Le premier groupe ayant terminé, à gagner. J'ai essayé de faire une biche de profil mais son nez est énorme. Alors, ce jeu-là demande un certain budget et un peu de moyens. Il faut créer des silhouettes d'animaux. Le mieux, c'est à taille réelle mais ce n'est pas forcément toujours possible. Donc, des silhouettes soit en carton ou en bois donc vous les peignez en noir et vous cachez ces silhouettes dans un périmètre donné. Vous en faites cinq à peu près et dans ce périmètre donné, le but, c'est d'initier les gens aux jumelles. Vous installez les gens sur un tronc, sur un banc, n'importe ce que vous voulez et leur but, c'est de trouver toutes les silhouettes cachées dans le décor. Ce jeu peut être aussi fait en attendant un affût. Si vous faites un affût aux animaux, vous pouvez tout simplement, en attendant de voir potentiellement des vrais animaux, essayer de trouver ces différentes silhouettes. Et en plus, une fois que ce jeu est installé, vous pouvez l'utiliser à chaque fois et il tient bien sur le long terme. Là, attention. On va parler de l'or des associations. Ce que les associations gardent bien caché pour eux, les pelotes de réjection. Le jeu, tout simplement, disséquer les pelotes de réjection. Les pelotes, c'est quand même assez difficile à trouver. Quand une asso a un spot, c'est assez difficile de leur faire grappiller l'endroit, on ne va pas se mentir. Les pelotes, c'est super intéressant parce que ça va dire plein de choses sur l'environnement. Une chouette, par exemple, une chouette effraie, ça va chasser sur un périmètre d'environ 2 km de diamètre et du coup, elle va manger la plupart de ces micro-mammifères et on peut déterminer grâce aux ossements trouvés dans les pelotes l'espèce de ces micro-mammes parce qu'en général, les micro-mammifères, quand on se balade, on n'en voit pas et pourtant, il y en a plein autour de nous et certains sont même assez rares. Donc la pelote, un super outil pour identifier les micro-mammes et donc en plus, ça donne un indice, c'est une trace finalement qu'une chouette est passée par là et une chouette, souvent, ça a un périmètre bien donné, ça sent territoire. Donc ça veut dire que si vous en avez trouvé une, pas loin d'ici, il y a un nid de chouette. Mais la question est toujours, bah, faut trouver maintenant le spot à pelote et ça, bah, bonne chance. Ça, c'est un atelier plutôt bricolage, tout simplement, faire une cabane à empreinte. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il faut créer une cabane en triangle que vous allez poser près d'un mur ou près d'un passage d'animaux. Le mieux, c'est quand il y a un obstacle parce que vous êtes sûr que les animaux passeront par là et au niveau de cette cabane, vous allez faire ici une feuille A3 en papier, une feuille autre A3 en papier et au centre, eh bien, un tout petit récipient qui va contenir un tout petit peu d'encre. Comme ça, les animaux, à cause de l'obstacle, sont obligés de passer dans votre cabane. Ils vont arriver, mouiller leurs pattes sur le peu d'encre que vous avez mis et repartir en laissant justement les traces sur l'autre feuille. Et à la fin, vous récupérez avec votre groupe les feuilles et vous regardez quels animaux sont passés. Évidemment, on utilise de l'encre bio et de l'encre végétale. Et enfin, pour finir sûrement, une de mes activités préférées pour terminer une animation, le quiz question. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous mettez face à vous les deux groupes. Vous vous éloignez d'à peu près une vingtaine de mètres, donc c'est pas mal. Et vous faites venir d'une personne de chaque groupe devant vous. Donc il y a une personne, une personne. Et vous avez posé une question en chuchotant, une question de ce que vous avez pu voir lors de votre animation. Pour revenir à tout à l'heure, est-ce que les renards s'avolent ? Vous répétez deux fois la question. Vous faites 3, 2, 1. Vous tapez dans les mains. Et le but de chaque personne est d'aller voir son groupe le plus rapidement possible, de reposer la question et d'avoir la réponse. Une fois qu'ils ont la réponse, hop, ils viennent vous revoir et le premier groupe a donné la bonne réponse. gagne un point. Évidemment, vous changez la difficulté des gestions par rapport à votre public. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les différentes activités nature pour tracer indices. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Ça, c'est important pour moi d'avoir vos retours. Et quant à nous, eh bien, on se dit à de prochaines vidéos. Ça se dit pas, de prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines découvertes en forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada